RTS Info, Sandra Viscardi. Trois mois et demi après son ouverture, le procès des attentats de janvier 2015 prend fin aujourd'hui à Paris, avec les ultimes plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés, avant que la cour ne se retire pour délibérer jusqu'à mercredi. Les grands électeurs américains doivent confirmer dans la journée la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre. Le démocrate devrait facilement l'emporter, même si quelques grands électeurs assignés par le vote populaire à voter pour lui retournent leur veste au dernier moment, puisqu'ils comptent 306 grands électeurs contre 232 seulement au républicain Trump. C'est aussi aujourd'hui que débute la campagne de vaccination anti-coronavirus aux Etats-Unis. Depuis ce week-end, les doses sont distribuées dans tout le pays à partir de l'usine du Michigan qui les fabrique. En France, plusieurs régions testent massivement pour tenter de contenir l'épidémie pendant les fêtes. Et dès après-demain, l'Allemagne se reconfinera jusqu'au 10 janvier. La Russie a lancé ce matin avec succès sa fusée de nouvelle génération Angara, la première développée dans le pays depuis la chute de l'Union soviétique. Le premier essai avait été effectué il y a six ans et depuis, les retards s'étaient accumulés sur ce programme destiné à remplacer les vieillissants lanceurs protons dont la technologie remonte aux années 60. L'Angara fait aussi appel à une technologie plus propre. Elle est propulsée par un mélange de kérosène et d'oxygène liquide beaucoup moins polluant que les ergols toxiques utilisés par les lanceurs protons. Une explosion d'origine indéterminée a touché un pétrolier au large de la ville saoudienne de Jeddah ce matin. Il semble que ce navire battant pavillon singapourien ait été victime de l'une des dernières attaques en date contre les infrastructures énergétiques du royaume par les rebelles outils du Yémen voisin. L'équipage a maîtrisé l'incendie avec l'aide des pompiers. Aucun des 22 marins n'a été blessé. De nouvelles règles de circulation entrent en vigueur au 1er janvier et prochain chez nous. Parmi elles, l'obligation de créer un couloir pour permettre à la police et au secours d'intervenir sur un accident sur l'autoroute. La possibilité de devancer par la droite en cas de circulation ralentie, mais pas de dépasser par la droite lorsque le trafic est normal. Ce sera aussi 100 km heure pour les remorques sur l'autoroute et le retour de la vente d'alcool sur les aires d'autoroute. Au feu rouge, les vélos et cyclomoteurs pourront tourner à droite. Les villes pourront à l'avenir aussi aménager un sas pour cyclistes par le biais d'un marquage au sol devant les installations de signaux lumineux, même en l'absence de bandes cyclables. Au Monopoly, c'est une case qui vaut de l'or. UBS a planifié la rénovation de son prestigieux bâtiment de la Paradelplatz de Zurich. Ces travaux, dirigés par le célèbre bureau d'architecte Ballois, Herzog et Meuron, doivent démarrer à l'automne 2021. Ils dureront trois ans. Il est prévu que le rez-de-chaussée accueillera du public avec l'installation d'une boutique et d'un café, comme c'est déjà le cas à quelques mètres de là, au siège de la banque cantonale de Zurich. Et si Roger Federer n'allait pas à l'Open d'Australie ? On aurait hier lors des Swiss Awards, en compagnie de la skieuse Vreni Schneider, le Ballois a dit ne pas être à 100%. Il a été opéré deux fois cette année du genou. Ils se sont trop justes à l'heure actuelle pour imaginer fouler les terrains de l'Open d'Australie en février prochain. Soleil et douceur pour ce lundi, lorsque le grand jaune aura pulvérisé les brouillards du plateau. 5 à 8 degrés au mercure, avant l'arrivée de nuages d'altitude, porteurs de précipitations pour la nuit prochaine et pour demain. Neige des 1500 mètres, surtout l'après-midi. Un peu moins forte en Valais. Podcastez l'actualité sur rtsinfo.ch Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021